... Le camphour étudié à Yaoundé n'a pas bonne presse en termes de civisme. Les mototaximènes, les commerçants et les ébois sont accusés d'être la cause d'embouteillages interminables. L'État n'a pas prévu les arrêtes assis. S'il y avait les arrêtes assis, il ne devait pas avoir les embouteillages comme ça. Nous souffrons tellement. Pourquoi une voiture se déplace ici au carrefour ? C'est coincé, c'est coincé. Voilà même les accames. Il devait s'occuper de les voiries comme ça, vers 3h, minuit, tout ça, tout ça. De la chapelle étudiée pour le carrefour étudiée. Qu'est-ce qu'une heure de temps dans l'embouteillage ? C'est vraiment terrible au Cameroun, nous souffrons vraiment. A l'origine de ce désordre urbain, l'envahissement de la chaussée par les vendeurs, des commerçants qui n'hésitent pas à aller jusqu'à squatter les lieux de décharge. Mais il est bien, ça c'est l'endroit d'Isaquam, mais on est bon ici là. Mais quand il vient d'enlever, nous on quitte, mais comme depuis là, il ne passe même pas, on va faire comment ? Pour justifier leur présence indésirable en ces lieux, tous les arguments sont bons. Le marché est en chantier, c'est pas encore fini, donc c'est pour cela qu'on est bon ici là. On dérange, c'est en route, vous voyez vous-même, donc on souffre tous les jours avec l'autorité. Avec les gardes et la poubelle aussi, nous sommes comme ça là parce qu'on ne sait pas où aller. Donc le Camerounais doit se battre, c'est tous les moyens. Tout à côté, les motos taximènes ne se laissent pas faire. Dans ce quartier, abritant la présidence de la République, des conducteurs d'enjeux à deux roues violent chaque jour l'interdiction de stationneaux au carrefour étudiants. On m'a arrêté en situation de fraude, là où je ne dois pas garer. On a affaire aux forces et maintien de l'ordre. Tantôt, la mairie vient, nous demande d'aller à peu près la poubelle. Tantôt, la gendarmerie vient, nous chasse même une fois qu'à l'air, on ne veut même pas vous voir ici. Descendons là-bas. Descendons. Pour inverser la courbe de l'incivis, la présence sporadique des forces de l'ordre et de la mairie est combinée à celle du syndicat de transporteurs. Le maire avait fait une descente sur le terrain où il leur avait demandé de libérer le carrefour. Peut-être que ceux qui chargent Abattoir d'aller au niveau de la mosquée. Le carrefour était bouché de tous les sens avec des motos garées. J'essaie de les chasser. Les têtus, je les livrais entre les mains des autorités. Toutefois, cette présence de responsables de syndicat se révèle insuffisante. Contactée, la mairie de Yaoundé 1, territorialement compétente, n'a pas donné suite à une demande d'interview. En attendant, c'est en quelque sorte le règne de l'incivisme au carrefour et tout dit, à quelques pas seulement du... Premier coup de balai après de longues journées sans ménage, la ville en a eu grand besoin. Les principaux axes transformés il y a peu en décharges dévoilent à nouveau leur charme, à l'exemple du marché de Vogatanambala, où l'ordure avait envahi la chaussée. Je les ai vus hier, je les ai vus ce matin. Ils sont en train de travailler. Ils se sont mis au travail. Oui, c'est bon. Ils ont déjà nettoyé là-bas très bien. Certains endroits aussi à Biamassi et autres. Ils ont commencé le travail. Mais du côté de Nkwabang, ils n'ont encore rien fait là-bas. On se dit que peut-être que ça va graduellement. Beaucoup avaient perdu tout espoir de retrouver ce décor, celui d'une capitale qui se prépare à impressionner ses hôtes pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Le mérite revient aux soldats des ordures, de retour au travail après huit jours de grève. On nous a dit de faire le travail, nous sommes en train d'épargner. On n'a encore plus le travail, donc nous sommes en train de travailler. Le travail a été répliqué depuis samedi. Ton autre problème a été résolu. Leurs cris de détresse ont été entendus. L'entreprise d'hygiène et salubrité s'est acquittée de ses mois d'arriéré et le ramassage est effectif. Le travail a repris depuis samedi. Un certain nombre de démarches ont été engagées pour que le travail reprenne avec beaucoup de sérénité. Si je prends par exemple la journée d'hier, nous avons enregistré environ 1 400 tonnes de déchets collectés. C'est-à-dire que cela demande de l'engagement, de l'engouement du personnel à rattraper ce niveau de propreté. Un ou deux mois de salaire perçu pour certains et d'autres aucun signe de la banque jusqu'ici. Mais les responsables rassurent et fixent le délai des réments. Si vous prenez en compte la période du virement, je crois qu'il y a intervenu vendredi dernier, deux virements ont été faits. Je peux vous assurer que certains employés ont commencé à les recevoir. C'est en fonction de votre banque que vous pouvez connaître quelques petits retards. Mais même ce lundi, les virements sont toujours en train d'être effectués. Pour ce qui est du troisième mois, l'entreprise s'est engagée à les virer au plus tard, le 8 ou 9 novembre. Un retour au calme qui aurait valu 7 milliards de francs CFA à l'État, notamment au ministère des Finances. La main reste tendue vers les mairies. En attendant que des versements soient effectués, la ville aux sept collines respire à nouveau le parfum de la propreté. Première fois depuis le déclenchement de l'affaire Maurice Oufo, le directeur de l'hôpital à Quintini de Douala s'est exprimé publiquement. Invité de l'émission Bonjour Chevou sur Radio Ekinors, le professeur Noël Soma a fait le point sur le suivi du prévenu du MRC, extrait de la présence en train de Douala et qui suit des soins. Son état clinique s'améliore parce qu'il faudrait dire que c'était un malade qui a été reçu parce que l'infirmierie de la prison n'était pas habilitée à prendre le cas qui présentait, qui était d'une densité qui n'est pas récréée. qu'on le prenne en charge dans une formation sanitaire dotée d'un plateau technique tel que le nôtre. S'il indique que l'enchaînement est une mesure de sécurité, le professeur Noël Soma a fait part de sa jeune face à cette souffrance du prévenu pour lequel il dit avoir saisi le gouverneur de la région du littoral. Les gardiens de prison, les gardiens prisonniers comme on les appelle, qui sont obligés, je dis bien obligés, de les enchaîner parce que pour nous les médecins, ce n'est pas normal. D'ailleurs, je voudrais vous dire que j'ai personnellement écrit au gouverneur, je dis pour lui dire cette situation, mes cœurs. Il faudrait nous aider à trouver une solution pour cela. Mais par ailleurs, nous avons l'obligation d'administrer des soins aux patients. D'après une source des services du gouverneur, il y a eu ça à cette interview, le patron administratif du littoral n'a pas reçu de correspondance et à la source d'ajouter que les faits relèvent de la compétence des autorités pénitentiaires et judiciaires. 20 ans d'emprisonnement pour l'ex-directeur général de l'agence de régulation des télécommunications. La nouvelle est tombée ce lundi, 1er novembre 2021. L'ancien haut commis de l'État, aujourd'hui âgé de 75 ans, est en détention préventive à la prison centrale de Yaoundé-Kunengi depuis deux ans et poursuivie par le ministère public. Celui qui avait rejeté en bloc l'effet de détournement des derniers publics qui lui sont imputés et qui avait estimé que son procès est un complot monté par ses adversaires pour nuire à sa personne a été reconnu coupable du détournement de 389,720 millions de francs CFA. Il faut souligner que les 18 et 19 mai 2021, Mbemengue avait présenté sa version des faits devant le tribunal spécial au sujet des supposés détournements des derniers publics qui lui sont imputés par le ministère public sur la base d'un rapport d'une mission de vérification du contrôle supérieur de l'État dépêché en juillet 2013 à l'Agence de régulation des télécommunications. L'opération épervier a vu l'arrestation et la condamnation de plusieurs anciens membres du gouvernement, des directeurs généraux et autres personnalités depuis sa mise en œuvre en 2006. Le gouvernement a été émaié de nombreux incidents, dont l'origine était pour l'essentiel liée à votre indulgence, votre manque d'anticipation et parfois votre peu de développement au travail. Vous avez très souvent affiché une attitude désinvolte et un comportement indigne qui vous a mis en conflit avec beaucoup d'acteurs de la vie sociale et administrative. Vous avez certainement fait de votre mieux, mais cela est resté très enneçant des attentes de la Cour d'Hérarchie qui avait pourtant placé de très grands espoirs en vous, lorsque elle vous confiait les rênes de cette unité enneçant. C'est en présence des forces vives, élites, autorités locales, que s'est déroulées les assises départementales du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Léquier. Le chef de la délégation permanente du comité central, le maître d'œuvre Henri Yebeaissi, procède alors à l'installation officielle des heureux, des présidents et membres élus du bureau de section RDPC, OFRDPC et OJRDPC. Le RDPC New Look est en marche. L'heure est au travail. Fini les batailles préélectorales. La période postélectorale nous interpelle tout simplement au travail. C'était une vraie bataille. Il y avait beaucoup d'enjeux et elles avaient beaucoup de choses à perdre également. Donc c'est beaucoup de reconnaissance. Et également la hâte de se lancer dans le travail qui nous attend pour mettre en œuvre les orientations qui nous seront données par la hiérarchie du parti. Au-delà de la relance des activités statutaires pour la préparation des séances à venir, le département de la Léquier dans une communion et unité sacrée a tenu à une présence massive et pas de moindre pour réitérer le soutien jusqu'au bout au président national Paul Biya. Léquier a toujours été incontournable pour la LDPC. Je me rappelle dans le passé, son excellence président Paul Biya a toujours lancé cette campagne ici à Monatelé. Et je suis ici avec la population de Monatelé. Le peuple à nouveau pour les élections de 2025, ça commence à Monatelé. Et on dit que pour aller loin, il faut aller ensemble. Et si vous voulez aller vite, vous allez seul. Seul et ministre avec tous les militants. RDPC et bien sûr les sympathisants sont mis ensemble pour amener plus loin la victoire de la LDPC. RDPC New Look 2021 dans la Léquier. Nous plébiscitons Paul Biya pour un nouveau mandat en 2025. Tout est clair, l'appel est lancé. Cet homme, cette haute personnalité, la Léquier appelle à ce qu'elle va poursuivre son oeuvre pour la parachiver. Le bâtisseur de ce camoulo moderne dans Paul Biya est appelé, devrait être appelé. Et naturellement pour nous, celui qui poursuivra son oeuvre, c'est cela que la Léquier l'a appelé solanément aujourd'hui. Le respect dans une démarche de rassemblement d'unités et de cohésion, reconstruire la synergie d'ensemble du parti, à la veille du 6 novembre 39e édition du JAR, dans la Léquier, il n'est plus que jamais nécessaire de se mobiliser afin de mieux préparer les échéances futures qui pointent à l'horizon. Ce que je peux vous dire, c'est que son discours est en contradiction totale avec ce que la population de Oasis a ressent. Quand le porte-parole de cette population prend la parole pour me remercier, lui, il vient dire le contraire du mais. Bon, en tout cas, si quelque chose a été planifié par le professeur lui-même, bon, je crois qu'il a sa propre conscience avec le Seigneur, parce que moi, en réalité, je ne me reproche de rien. J'ai fait mon travail comme cela se doit, comme pour l'autorité administrative sur le terrain. Et vous savez que Oasis, c'est une localité vraiment en rouge. Il y a d'abord les conflits intercommunautaires, sans parler de Boko Haram. Et je n'ai pas envie d'ajouter le parc national de Oasis et la Nation. Le professeur, c'est un grand frère que j'ai beaucoup respecté. Quand j'ai appris que c'est lui qui venait, je me suis dit, ah, voici quelqu'un avec qui on abonne, curieusement. En tout cas, ce n'est pas mon sentiment personnel. Je crois que la plupart des collègues aussi du Logan et Chari sont un peu de se rendre compte qu'eux. Mais vraiment, le professeur, on ne sait pas ce qu'il cherche à tous ces sous-professeurs là-bas. Vraiment, très surpris. Pas seulement moi seul, mais même tous ceux qui étaient à la tribune passaient vraiment. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de professeurs. Quand j'étais encore deuxième adjointe professeur, j'ai travaillé avec ce professeur au moins. Et j'ai pris part à beaucoup de passations de commandement. Mais même dans les régions, je n'ai jamais entendu un professeur ou un gouverneur parler de la sorte à un collaborateur qui s'en va. Même s'il y a des choses que tu reproches à ton collaborateur, mais ce n'est pas en public, il y a aussi un travail qui est réservé pour aller faire les reproches à huis clos. Vous n'êtes pas exposé à votre collaborateur. Ils vont me reprocher même quoi ? Parce que je fais mon travail, parce que je veux mettre mon nez dans le camion qui passe, parce que je veux savoir ce qui se passe dans le parc. Mais mon rôle, c'est donc à quoi, finalement ? Vraiment, l'arrangement de voisin, il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Je ne sais pas si en faisant son travail, on fait mal. Parce qu'on ne peut pas permettre que des camions... Est-ce que vous me suivez très bien ? Très bien. Oui, les camions passent là tous les jours. Il y a quoi dedans ? Est-ce que les gens vérifient ? Mais si moi, en tant que sous-professeur, je veux vérifier ce qui est à l'intérieur, je croise les obstacles, et qui me fait obstacle ? Mais supérieur, est-ce que c'est bien ? Pas du tout. Voilà. Bon, je crois que c'est par rapport à ça, je ne me reproche de rien. Je suis professeur de là où la nationale passe, non ? Effectivement. Je dois vérifier ce qui se passe au parc, je dois connaître. Oui, oui, des camions sont passés. Le professeur lui-même qui m'appelle pour me dire que je laisse passer. Il dit, mais comment on peut... Il y a quoi à l'intérieur ? Ce sont ces camions qui sont chargés, dames qui sont chargés de ceci, qui sont chargés de cela. Il faut dire ça. Vous trouvez que c'est bon. Et le placé qui se passe au parc là, c'est encore grave là-bas. Même quand le maire se plong, on plong le mot, on fout. Vraiment, moi, je n'ai pas souvent l'habitude de beaucoup bavarder. Les dix présidents des ligues régionales de la FECAFOOT sont désormais connus. Dans la Damaoa, Abou, Mohamadou. Au centre, Léon et Maison. Dans l'extrême nord, Boubakari, Bélo, à l'est d'Empire, Arctur. Au nord, Sadou, Yaouba. Nord-ouest, Mbiga, Nja, Félix. Au sud, Céline, Akome, Ndomo. Au sud-ouest, Enrin, Jalakouane. Au littoral, Robert-Louis, Bekek. A l'ouest, François Kouedem, les dix présidents des ligues régionales de la Fédération Camerounaise de football. Les délégués ont également été élus avec, comme on n'a fait que l'annoncer, l'élection de Samuel Etofis, premier de l'élection du littoral. Et puis, vous avez également cette correspondance de la FIFA adressée à la Fédération Camerounaise de football. sous le couvert du secrétaire général, laquelle correspondance est claire et reconnaît comme président légitime de la Fédération Camerounaise de football, Cédu Mbombo Njoïa, et son comité exécutif, tel qu'indiqué dans cette correspondance de la FIFA.